Urgent ! Jean-Claude Fouda Abga, le bras droit d'Amougou Belinga est libre, et qui le sait ? Il est libre. Jean-Claude Fouda Abga a été libéré ce jeudi 7 février 2023. Jean-Claude Fouda Abga, bras droit d'Amougou Belinga, est par ailleurs directeur d'exploitation du groupe. L'anecdote est libre après environ une semaine d'arrestation. Ce proche collaborateur de Jean-Pierre Amougou Belinga et plusieurs employés de Vision 4 avaient été arrêtés et conduits au sait, il y a quelques jours. Ils ont été interpellés au moment même de la pertinition qui a eu lieu à l'immeuble Écambes au siège de Vision 4 la semaine dernière. Après investigation, les enquêteurs ont constaté que Jean-Claude Fouda Abga et les autres personnes interpellées ce vendredi-là n'étaient pas impliquées dans l'assassinat de Martinez Zogo. Lundi dernier, Ivana Esomba, Il Belinga et autres ont été libérés, mais Jean-Claude Fouda Abga est encore resté en détention, ses avocats ayant saisi les juges de l'abicorpus parce qu'ils dénonçaient les vices de procédure dans son arrestation. Mardi dernier, lorsqu'Amougou Belinga, Bruno Bidjan et S.I. étaient présentés au commissaire du gouvernement, seul Jean-Claude Fouda est resté au sait pour attendre que l'abicorpus se prononce jeudi. Cet employé de Vision 4, comme plusieurs autres cadres, était en position de décision dans la boîte. Un journaliste qui a failli signer à Vision 4 a fait un grand déballage récemment. Je me rappelle que celui à qui j'avais remis ma demande au siège de Vision 4 situé au quartier Nsam s'appelle Fouda Abga Jean-Claude. À son bureau, le monsieur m'avait promis d'étudier ma demande et de m'appeler. Cet appel n'aura jamais lieu. Avec le recul, puis-je regretter de n'avoir jamais été recruté à Vision 4 ? Que non. Bien au contraire, mon image serait souillée et ma réputation ternie par des scandales et autres crimes de toutes sortes. J'aurais sans doute été appelé à effectuer des basses besognes pour Jean-Pierre Amougou Belinga que je serais en train de regretter aujourd'hui. Comme qui dirait, tout ce que Dieu fait est bon, reconnaît Michel Biemton, qui vit maintenant loin du Cameroun. Sa liberté serait-il un message pour les prochaines heures très décisives de Jean-Pierre Amougou Belinga au sait ? Nous y reviendrons. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.